Vous savez, une bonne guerre, c'est une guerre qu'on anticipe, c'est une guerre préventive. Il vaut mieux faire la guerre qu'on n'a pas trop envie de faire, plutôt qu'une guerre qu'on n'a pas du tout envie de subir. Et c'est bien ça qui nous pousse aujourd'hui à débarquer dans les stations balnéaires à la con qui restent aux écossais, évidemment, et ce qui va nous pousser aussi, outre les annexés et leur apprendre la vie, à faire rentrer la Bourgogne dans le conflit. Vous savez que la Bourgogne nous a beaucoup aidé tout au début, vous le savez. Mais actuellement, elle se sent plus pissée, elle se met à chier sur la table, et ça c'est inacceptable. Voilà, attendez. Un bon discours, c'est un discours qui a plus d'écho. Et donc, en faisant rentrer la Bourgogne et quelques petits connards d'Europe centrale dans le conflit, on peut, en attaquant l'Écosse, justifier la rentrée à nos côtés pour la première fois, je crois, ou peut-être, en tout cas pour la première vraie fois, le Danemark. L'Autriche et le Bourbonnet, ce petit État central de France qui ne servait à rien et qui commence à occuper un petit espace sympathique. Alors on est parti, ça va chier, on va les crever, mais ce sera pour les bonnes raisons, et ça va nous mettre bien pendant un petit moment vis-à-vis de la Bourgogne, c'est-à-dire en paix, après leur avoir appris ce que c'était que la vie à ces connards. La seule petite étape que je vais voir, c'est s'il n'y a pas moyen de vassaliser le champenois avant, histoire de pouvoir intégrer des territoires de la Bourgogne dans le champenois, si c'est possible. Ça pourrait être un bon plan. Voilà, mes amis, c'est reparti, comme en 40, comme on dit, et à l'issue de cette guerre, on devrait être tous de la bonne foi, et on entend, on entend, on entend, on entend une petite conversion culturelle. Ça va bien se mettre. Au revoir. Au revoir. C'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Alors, est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? D'abord. Si je garantis l'indépendance de la champagne, ça devrait suffire pour... Et je ne reprends plus, je n'ai pas les critères. Ils ne m'aiment pas assez. Et si je leur donne de l'argent à ces cons ? Si je leur donne de l'argent. Faire un don. Est-ce qu'ils m'aiment plus ? Oui. Est-ce qu'ils m'aiment assez ? Non. Eh bien, ils ne m'aiment pas assez. Écoutez, on ne peut pas forcer des cons à nous aimer. Dans la coalition contre la Bretagne, évidemment. Évidemment. C'est parti, les gens. On appelle tout le monde. On appelle tout le monde. Et c'est la fête. Et c'est la guerre. Et c'est... Et c'est... Et c'est terrible. Merci, Juniper ! Le budget de guerre ! Très important ! Et très utile ! C'est très, très utile. Tu le sais très bien. Trésorerie directe, évidemment. Et c'est parti pour le show. C'est parti. Le stade est tout à fait bouillant. En effervescence. Juste, je regarde s'il a de ce côté-là... Ça se passe bien. Ça se passe bien quand même. Avant de les laisser tranquillou au pilou. Il faut quand même savoir si tout se passe comme ça doit se passer. Donc. En Guadeloupe. Ils se sont soulevés en Guadeloupe. Merde. Ah bah je crois qu'on va rien pouvoir faire. Ah bah rien pouvoir faire. Il va nous falloir 4 bateaux de transport. J'ai mis ça de 4 bateaux de transport qui traînent. Attendez. Attendez. On va faire ça bien. Alors. On va mettre 4 petits bateaux de transport. Non. Alors. Attendez. On va en laisser 4. Sélectionner cette armée. Vous venez. Ici. Évidemment. Évidemment. Alors là je suis en train de me faire chier dans les bottes. Par le Holdenbourg. Autant vous dire que ça va pas se passer comme ça. Et là on va directement attaquer les hostilités. On leur a cassé quelques petits bateaux. Ça fait toujours plaise. L'Ecosse ça va être le débarquement évidemment. On va directement éliminer l'Ecosse. On va directement les mettre hors jeu. Évidemment. Où sont mes petits bateaux là qui arrivent. Ici. On va directement les emmener là. Hop. Montez mesdames et messieurs. Ils ont mis un mois à monter dans le bateau. Et ça débarque en Guadeloupe. Ça débarque tout à fait en Guadeloupe. De ce côté là du coup. Et bien c'est en train de se passer comme ça doit se passer. Et ça c'est plutôt une bonne chose. On va aller directement occuper le bateau. Occuper le bateau. Occuper les Shetland. Oulala. On va y aller en bateau. Évidemment. Les élections. Bah François de Rosquatt évidemment. Le fameux François de Rosquatt. Bois-le-Duc. Allez. Le château du Chartrain. C'est qui qui occupe ? Le Bourbonnet ? Mais qu'est-ce que vous branlez le Bourbonnet ? Vous pouvez pas aller vous occuper des territoires qui vous occupent ? Le Danemark s'est fait grignoter. C'est vrai. C'est vrai. On peut peut-être faire une descente à Oldenbourg. On va y aller par la mer. Alors déjà on va peut-être passer par l'Artois pour y aller. Peut-être péter leur château avant. Parait important qu'on pète leur château. Perte de hand de stab. Durée de recrutement. On va augmenter la durée de recrutement. De toute façon je compte pas re-recruter avant un petit moment. L'Écosse sera bientôt hors-jeu. En principe. Merci Josh Calvert de re-rejoindre les Illuminato, de confirmer ce soutien. Il se trouve que j'ai besoin d'un conseiller diplomatique. Conseiller diplomatique, tu seras... Un homme d'État. C'est bien un homme d'État. C'est très bien un homme d'État. Tout à fait. C'est tout à fait ce que je vise. La réputation diplomatique. Mon l'heure et moi, ça n'a pas mis très longtemps. L'Autriche est en train de venir faire ses petits... En train de s'occuper de la Bourgogne en réalité. Je n'ai pas vraiment besoin de m'occuper de la Bourgogne. Pas plus que c'est ce que je suis en train de m'en occuper là. Bonjour à vous. La France veut passer. Est-ce que la France est en guerre contre l'un des pays contre lesquels je suis en guerre ? Je peux lui donner l'accès ? Non. Ah, c'est bon, Oldenbourg va tomber tout seul en réalité. Je vais plutôt prendre l'île. Voilà, ça devrait suffire. Ça devrait tout à fait suffire. De ce côté-là, on verra plus tard. Est-ce qu'on a réussi à les calmer, eux, là ? Merci, Conjugator Imperatores, pour le soutien. Que deviendras-tu ? Une cavalerie futuriste. C'est très bien, une cavalerie futuriste. Vous savez. Qu'est-ce que dire Bovo ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils le savent, écoutez. Les bretons, il en restera bientôt plus grand-chose. J'ai un discours de presque déjà préparé là-dessus. Deus Vult. Cette alerte a été bien trop furtive. Merci du soutien. C'est très sympathique de ta part. Applaudissez-le. Nous avons une armée... Une armée laser. Qui arrive. Une armée laser. Alors, vous venez de tous vous faire enrôler dans l'armée. J'en suis désolé pour vous. J'en suis désolé. Vous voilà enrôlés dans l'armée. Évidemment. Ça va faire mal. Ça va faire piu-piu. Politique gratuite disponible. Puissance religieuse contre les missionnaires. Voilà, c'est fort, ça. Ou alors, droit de douane, 10%. Inspiration à la liberté, moins 10%. Ça va plutôt partir sur des missionnaires forts. Parce qu'on va devoir beaucoup annexer. Annexer à tour de bras. Fois, quoi. Mais je n'ai jamais vu dans une partie... Fois, aussi grand, quoi. Vieux-la-Bourgagne libre. Eh bien, on sait qui c'est qui va les accompagner dans leur voyage vers la déportation. Mission civilisatrice. Fabriquer les armes futuristes du major. On peut fabriquer des armes futuristes. Cassius Belli, pardon. Permanent contre les païens et les hérétiques à nos frontières. Oh, ça va tellement se mettre bien. Mettons ça de l'autre côté pour la fin de la guerre. Nous allons devoir... D'abord, finir avec eux. Et ensuite, on verra. Ils ont tellement de châteaux, ça doit leur coûter tellement cher en entretien. Ça me surprend presque. Ce château ne veut pas tomber. Celui-là non plus. Oh. Allez. Merci. S'il vous plaît. Luxembourg. Effectivement, je peux annexer des territoires. Comme le Valois, par exemple. Je peux aussi leur faire relâcher des territoires. Genre la Picardie. Non, c'est non. La Frise. Non. Rétrocédé des territoires. Le Retellois à Champagne, par exemple. Ça, ça va être un truc intéressant. On n'a pas encore assez de scores de guerre, mais ils savent très bien ce qui les attend. Ils savent très bien que c'est la galère. Ils le savent. Voilà. Ils vont leur arriver des galères. Oui. Madawasca. Alors, ce nom ne me convient pas. Est-ce que vous en avez un meilleur ? Écoutez. Je vais appeler ça Zilfri. Pour son soutien. Son soutien ce soir. C'est bien mérité, je crois. Bon, une province pas terrible, on va pas se mentir. Mais c'est bien mérité. Pour peu que le mérite existe. On renvoie vers... Vers la vidéo d'un de mes ancêtres. Pas le sujet, évidemment. Ah, l'Autriche. L'Autriche qui vient s'inviter en Lorraine. Est-ce que je ferais pas descendre tous ces gens du Nord ? Ah, si. Si, si, si. Parce que monsieur sait le nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est les non-nouveaux. C'est nous qui les choisissons. Ça me paraît fondamental. Faut aider le Danemark. C'est vrai que ça peut être un... Non, c'est vrai qu'il faut aider le Danemark. Tu as tout à fait raison. Faut les aider. Effectivement. Faut tout à fait aider le Danemark. C'est parti d'ailleurs pour un petit convoi. Danemark, Danemark. Ce nom aussi ne convient pas. Un nom ? Un nom, s'il vous plaît. Un nom plus intéressant. Blanc-Chermine. J'aime bien. En un seul mot. Blanc-Chermine. Blanc-Chermine. C'était pas mal. La Goëland se porte bien. C'est une petite colonie sympathique. Sympatoche. Pas piqué des hannetons. On va faire tomber tous les châteaux. Il semble que notre humiliato François des Rosquats doivent désormais être veules. Oh non. Ce n'est pas possible. Bon allez, on va un petit peu les aider ici parce qu'ils sont un peu en galère. Le Danemark en galère. Et le Danemark sera content que je libère des provinces en plus. Évidemment, on doit avoir une petite. On a deux colons de plus. Alors, autant vous dire que ça part directement sur de la déportation. Les Écossais. Les Écossais, de manière générale. Et les Normands. Les Normands du Cotentin. Les Normands du Bessin. Ça, ça dégage. Ça, ça s'en va. Ça va faire un tour. Ça voyage. Moi, j'aime bien quand ça voyage. Écoutez. Moi, j'aime bien les voyages. L'Angleterre est vraiment en difficulté depuis qu'on lui a tapé dessus. Il n'y a absolument aucun doute sur cet aspect-là. La trêve avec l'Angleterre est finie, je crois. Ou finit en 35. Fini en 35. Le pays de Galles a été annexé ! Messieurs dames, le pays de Galles a été annexé ! Enfin ! Ils sont à nous ! Par contre... C'est quoi cette religion, là ? C'est quoi cette religion kaka ? Hein ? Putain, c'est non, ça. Putain ! Foule missionnaire ! Foule ! On rappelle qu'on leur a interdit de lire et d'écrire... Histoire qu'ils nous chient pas dans les bottes, ces cons. Oh, le Berry veut une vassalisation. Ça tombe bien. Moi, je veux bien qu'il soit vassalisé. On va libérer du Golden Marks parce qu'on a quand même pas foutu de faire ça correctement. Pareil, Wallystock, là. Ce nom, ça ne veut rien dire. Il faut trouver un nouveau nom. Il faut trouver un nouveau nom. Kermit. Allez. Vous savez, je ne suis pas difficile. Bigoudaine. Allez, plus de puissance de missionnaire dans le pays. L'Ecosse, qui a servi de... Malheureusement, d'appât est encore occupée actuellement. Un peu la galère pour eux. C'est où l'Huldenbourg de merde, là ? C'est eux ! Ils étaient occupés par qui, en fait ? On commence à contrôler un petit territoire, quand même. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Je ne sais même pas si j'ai envie d'annexer ces provinces écossaises. C'est combien elle me coûte dans le score de guerre ? Probablement trop. Non. Elle ne coûte rien. C'est surtout que c'est chiant à pacifier le territoire. Rétrocédé. Pleurez-moi. Et le Rételois à la Champagne. Ça, ce n'est pas du score de guerre pour moi. Tant mieux. Ensuite. Relâché. La frise occidentale, peut-être pas. La Picardie non plus. Le Luxembourg, ça serait inutile. Je vais vassaliser Clèves. Pas très intéressant. Je peux laisser les Shetland. Effectivement. Le Valois, je peux prendre. Je peux vassaliser l'Ecosse. Ça ne m'avance pas beaucoup. Je peux prendre le Valois. Je peux laisser une province ou deux. Je peux lui casser ses alliances. C'est vrai aussi. Et non, je ne peux pas lui faire un annulé des traités. Je ne peux pas. Par contre, je peux récompenser des copains. Je peux donner la Franche-Comté à l'Autriche. Et on sera très contente. Ça me permet peut-être de consolider mon alliance. Et ça, c'est une bonne chose. Je ne peux pas faire de paix séparées avec la Bourgogne. étant donné qu'on est en coalition. Ils sont en coalition. Je ne peux pas. Je vais te faire une paix groupée. La frise au Danemark. Je peux voir s'ils en veulent. Le Bourbonnet voudra peut-être être récompensé aussi. Le Berry. Mais le Berry. Ah si, ça, je peux donner au Berry. Et là, on va commencer à atteindre des limites. Sinon, je ne récompense pas l'Autriche. Ce qui coûte cher. Le Lyonnais au Bourbonnet. Ça coûte super cher. L'Univers né au Berry. C'est pas mal. C'est pas mal. Bonjour à toi, Hellend. Bonjour à toi. Mon ancêtre se souvient de toi. Il m'avait parlé de la personne. Évidemment. La frise. Ah, je peux annexer l'île quand même. ... Ils n'en voudront pas. Le Lyonnais au Berry a fibli la Bourgogne. Mais c'est 32% du score de guerre. C'est énormissime. Je préfère filer le Charolais au Berry, en réalité. C'est peut-être le meilleur move que je puisse faire. Voilà, le Charolais au Berry. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est compliqué de faire mieux. Sauf si le Rételois, on le garde. Et là, j'ai filé le Charolais au Berry. Je fais 88 du score de guerre. Non. Hum. Mais c'est quand même intéressant de faire ça, quoi. C'est très intéressant. C'est extrêmement intéressant. Le Valois me coûte peut-être un peu cher. Non, le Valois ne coûte pas cher. C'est ça le pire. Dans ces cas-là, la coalition, elle est gigantissime. En rétrocession, la coalition est plus faible. Si je fais ça, la coalition, elle est terrible. Si on donne un Berry, c'est comme si on prenait directement. Hum. Je le vois. Pourquoi t'en prendre directement ? C'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est mort. Donc, il vaut mieux relâcher, en fait. Il vaut mieux relâcher des territoires, finalement. Il vaut mieux relâcher une Picardie que je vassalise. Ça, ça rentre bien, ça. Ou alors, le Barois. Je pense qu'on part là-dessus. On part tout à fait là-dessus. Ce qui fait qu'ici, je vais effectivement légitimer. Offrir une alliance directement pour les protéger. La Picardie, membre du Saint-Empire, ça va être quasiment impossible à vassaliser. C'est tout à fait la vérité. Eux ne veulent toujours pas l'être, la Champagne. Pour l'instant, la Champagne, je suis en train de leur donner des territoires, mais sans pouvoir, peut-être, les vassaliser tout court. Peut-être falloir que je les influence. C'est con, là. Alors. Les Orcades, on rappelle. Nous serons bientôt homogènes sur le plan religieux. Bon, on ne l'est pas tout à fait encore. Bientôt. Ah, mais Champenois n'est pas de la même religion. Ça a coupé la Pologne. Bah écoutez, tant pis pour elle. Évidemment. Ah là là. Dans les Caraïbes, on va expulser les Normands. Evidemment. On rappelle. On a des troupes ici qu'on va ramener là. Eux, les bateaux. On va les ramener là. Et je crois qu'on va pouvoir commencer à faire des armes futuristes. Fabriquer des armes futuristes. On est établissant une manufacture pour produire les armes futuristes qu'à amener le majeur avec lui. Nos troupes écraseront sans aucune difficulté nos adversaires. Cependant, cette manufacture nous coûtera d'importantes ressources. Les natifs n'ayant pas encore découvert les procédés nécessaires à sa fabrication, son fonctionnement. Ça nous coûte 100 de puissance diplomatique, 500 de puissance militaire et 1000 du cas. Et dans 5 ans seulement, on pourra équiper. Cet investissement est nécessaire ! Évidemment. Et nous allons imposer notre nouvelle culture. La culture de l'élite doit être inculquée aux natifs. Il est temps de les élever dans la culture française contemporaine. Le français contemporain devient désormais la culture principale. Notre François de Roscoit va devoir évidemment s'y mettre et notre capitale aussi. Sous-titrage MFP. Trois fois, je ne sais pas, mais c'est vrai ! Je n'ai nouvelles ! Qu'est-ce que t'as à m'interrompre comme ça, là ? Oh ! Au bout d'un moment, j'aimerais pouvoir en placer une ! C'est quand même important dans l'histoire, ce sont en train de se passer et ces gens-là ne comprennent pas. Il faut leur expliquer. Il se trouve qu'on a gagné la guerre contre la Bourgogne. On les a punis, on les a salis. On a récupéré le Valois et on récupérera bientôt bien plus encore ! Par contre, de nouvelles choses sont à prévoir et sont à venir. Tout d'abord, premier investissement. Premier investissement, les armes futuristes. C'est bien beau de faire venir des gens à travers les portails tridimensionnels du futur, équipés d'armes futuristes. Mais c'est encore mieux si on peut les produire sur place. Alors évidemment, ils ne comprennent pas les natifs comment ça marche, ni quoi, ni qu'est-ce que mes couilles. Mais on va leur apprendre. On va leur apprendre à être des sympadés de nous vendre leur force de travail ou de nous la donner. Il y a toute une région là-bas qui s'appelle la Goélande. Ils ne demandent que de travailler. Ils ne demandent que ça, de travailler. De se racheter. Donc les investissements ont été forts, importants, mais ils étaient nécessaires. Et d'ici 5 ans, piu-piu sur les bourguignons, piu-piu là sur le Saint-Empire romain germanique et piu-piu sur tous ceux qui nous cassent les couilles. Ensuite, le traducteur universel, c'est chiant à utiliser. C'est chiant. Alors, encore quand tu as une petite réue avec des autrichiens et machin, d'accord, mais dans ton propre pays quand tu veux parler à ton putain de cuisinier ou alors au service à table ou quoi que ce soit, c'est chiant. C'est casse-couilles. Et donc, il me paraît évident, personnellement, il faut que vous vous mettiez à parler comme moi, quoi. Le français du 20e siècle. attendez, parce que ce n'est plus assez épique. Ce n'est pas assez épique et je n'ai pas fini. Alors, bientôt, il va falloir vous y mettre. Je sais que pour les Illuminatos, ce n'est pas un problème. Je sais qu'ils n'attendent de l'Irlande, parle déjà le français contemporain. Ça y est, notre culture est en train de prendre, on l'impose. Ça implique la langue, ça implique et la religion. Vous savez qu'on a réussi à convertir la plupart des gens à mon culte, au culte de ma personnalité, puisque je suis un peu le chef spirituel qui tient debout dans ce monde, on ne va pas se mentir. Désormais, il y a également la langue française du XXe siècle. Premier prérequis. Deuxième prérequis. Savoir qui a perdu l'astin académien dans votre univers, à vous, celui des Illuminatos, à la grande époque de la télé-réalité en France. Puisqu'il se trouve que j'ai étudié ça en cours d'histoire et que c'est un moment crucial et important. C'est une date à maîtriser. Et si vous ne savez pas qui c'est, c'est Mario qui a perdu. Contre Jennifer. Troisièmement, la gastronomie à base de tubercules et de topinambours, c'est fini. Tout le monde plante des patates désormais. Tout le monde plante des salades, des tomates et on mangera des Big Mac le dimanche partout sur le territoire. Et si vous ne maîtrisez pas la recette, vous en inventez une qui est au moins aussi bonne. J'en ai plein de cul de bouffer vos racines là. Il y a la main. C'est dégueulasse. Je comprends pourquoi vous vouliez tous faire la guerre et vous étiez prêts à suivre n'importe quoi, à bouffer des carottes et des navets toute la journée là. Évidemment, vous êtes tous avec le teint libide et complètement énervés et déprimés. Évidemment. et la culture que je cherche à vous imposer réglera en partie ce problème. Ce n'est pas sorcier. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on va devoir faire de la conversion culturelle parce que je me doute bien qu'au fin fond des forêts, des territoires qui n'ont pas le mérite nécessaire et adéquat par rapport à ma personne, ceux-là émettront de la résistance à vouloir continuer à bouffer de la sève de sapin ou à bouffer leurs conneries à la con qui poussent dans leur terre à la con là, moi, je suis en train de crever. Il y a évidemment ceux qui décideront de me suivre, se mettent à parler de la bonne façon, à penser de la bonne façon et finalement à prendre un raccourci sur l'histoire en devenant ce que leur descendant serait devenu il y a quatre siècles. Merci à vous aux Illuminatos de me soutenir, évidemment. Merci. Et pour tous ceux, ben que... Oui, désolé, effectivement, on est venu en Bretagne, on n'est pas venu planter des choux, quoi. On est venu pour faire un pays à notre image. D'abord la religion, ensuite la culture et vous n'êtes pas prêts quand on va imposer le régime politique parce que là, pour l'instant, il y a François d'Horès-Couette qui est en train de vous faire passer la pilule et bientôt, j'en aurais plus besoin de celui-là. Ni lui, ni le Jean-Britré, ni le François d'Horès. Bientôt, ce sera moi. Et que moi. Allez. Salut. Et vous avez intérêt à applaudir, hein ? Je préfère ça. Merci. Merci Zazamouk pour être devenu Illuminato. Nous en avons besoin. Nous en avons toujours besoin. Les Illuminato. Alors déjà, tu vas devenir quoi, toi ? Qu'est-ce que je peux faire de toi ? Qu'est-ce que je peux faire de toi ? Des armes futuristes. Tu vas dire que j'ai une batterie futuriste. Ce sera très bien. Ce sera très, très bien. Comment ça ? Full 1 pro. Mais évidemment ! Je les connais, mes projets ! Je les connais, je les maîtrise ! Ils sortent pas du cul ! Je sais ce que je veux et je sais où je vous emmène. Je le sais. Je le sais. Voilà. Alors. Qui sait qu'il y a à l'étranger, là ? Qui sait qu'il y a en train de faire de ces petites courses ? Eux, là. Rentrez à la maison. Bon. Culturellement parlant, ceci est la bonne culture. Il se trouve que le français contemporain est une culture de la même famille que la culture française. Désolé, amis bretons, mais vous parlez pas comme il faut ! Oui, oui, oui ! Alors, moi, j'ai rien contre que vous parliez votre langue de merde quand vous habitez là-bas. Voilà. Voilà, vous savez, on a déporté des gens un peu partout. Bon, on s'en souvient. Beaucoup ici. Voilà. Beaucoup là. Les Anglais. Mais les Anglais, ça va venir, les Anglais. Les Anglais. On va transformer ça en parking, les Anglais. Bon. Hum. Le Maroc. La Pologne. Oh non, la Pologne, non. Autant vous dire que notre culture va s'imposer là où elle le peut. Le Maroc est intéressant contre la Castille. C'est juste. C'est juste. Une éducation pour les pauvres ? Bah oui, on va les éduquer à parler comme il faut. C'est tout à fait la vérité. C'est tout à fait dans les projets de ce que je comptais faire. Il n'y a pas de problème. Déjà, il va falloir en finir avec l'Angleterre. On en finit... 1535. Dans 5 ans, l'Angleterre est à nous. On va peut-être faire une descente au Portugal. Leur alliance alliée de l'ennemi, le Maroc. Mais ça a l'air nul quand même. Ils ont l'air nul quand même. On va attaquer le Maroc. Euh, on va attaquer le Portugal. On va tout à fait attaquer le Portugal. On a un problème de réserve. On a un problème de réserve. Pour l'instant, on a un problème de réserve. On va attendre quelques mois. Et puis, en fonction, on fera descente au Maroc ou descente au Portugal. Ah, j'aime bien quand les gens se mettent à parler. À avoir la bonne foi. Regardez. Ah, c'est tellement satisfaisant. Allez, encore un ou pas ? Encore un le mois prochain ? Allez, allez. Allez, allez. Et c'est tout bleu. C'est tout bleu. Tous ces gens, quand je passe là-bas dans chacune de leurs prononces, ils font « Major, Major ! » « Bignou ! » Parce qu'ils ne parlent pas comme il faut. Ça viendra, on a déjà dit. Mais ça fait plaisir. Oh ! Merci, fiancouc ! Fiancouc ! Merci à toi ! Merci à toi, fiancouc, pour le subgift de 5 abonnements qui offrent bien les rangs. Où on va clairement en faire de l'armée. Puisque c'est ce dont on a besoin actuellement. Pourquoi ? Parce qu'on a un petit problème de manpower. On va pas se mentir. Un petit problème de manpower. Merci à toi d'armer nos armées. à base de canons laser. C'est tout à fait utile. J'offre, on ne m'attaque pas le Maroc. Si c'est le Maroc qui m'attaque, c'est pas pareil. Ah, si c'est le Maroc qui attaque. On dit que c'est pas la même chose. Dans ces cas-là, c'est OK. Merci pour le trésor public. Mais tu vas faire mieux que ça. je mets cet argent de côté. La trition fait mal. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Cet argent est mis de côté. Actuellement, il est en train de passer les douanes, etc. Non, mais le Maroc, moi, je veux bien... Regarde, regarde. Moi, je veux bien m'allier avec le Maroc. Regarde. Ça, c'est OK. Je suis allié avec le Maroc. Si maintenant, demain, le Maroc... Oh, putain, le Maroc, il veut que je rejoigne la guerre. Oh ! Mais ça m'arrange pas, ça. Ça m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas. Tellement, ils m'ont appelé. Tellement, ils ont sauté sur l'occasion. Je peux pas rentrer en guerre contre l'Autriche. Ce n'est pas possible. Contrefois, oui. les Indes occidentales, le Brésil castillan, c'est OK. T'inquiète ! On va transformer cette expérience en victoire. Et je sais comment. J'accepte de faire la guerre. J'accepte volontiers parce qu'il y a foi à prendre. Et que foi... Foi, c'est vraiment cool. On va faire... On va devoir faire quelques petits ajustements. Après tous les discours que j'ai fait, je pense qu'on peut tout à fait dire qu'on a conscrit les natifs. Il n'y a pas de problème. Concernant la plèbe, après tous les discours que je vous ai fait, je crois qu'on peut vous dire que... la plèbe lutte contre la fatigue de guerre. Tout à fait. Et voilà. Bon, alors... Là, ils font la gueule un peu ! Je viens de leur annoncer tout un tas de trucs et voilà que je les balance au casse-pipe. Je leur ferai un petit discours moralisant à la fin. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. De nouveau, de recruter. Merci à toi. On va le faire deux fois. Un sub-gift. Un abonnement. Un agent de terrain. Des armes futuristes. Et tout cela nous aidera beaucoup bien. Évidemment, beaucoup bien, beaucoup bien. Évidemment. Eh bien, tu sais quoi ? On va déjà s'occuper de foie. Ils ont une grosse flotte de guerre, je crois quand même. Ils ont une grosse, grosse flotte de guerre. Peut-être que j'ai mieux. Franchement, je pense que je peux la gérer, leur flotte. Je pense que je peux la gérer, leur armée, je ne sais pas. Leur armée, je n'en sais rien. On va tenter un petit débarquement. Ici, je pense que ce sera bien. On a des lasers, on les éclate. Franchement, il va falloir. Il va falloir. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, j'ai toujours mes quatre bateaux là. C'est où mes quatre bateaux tout court ? Ah, je ne les ai pas mes quatre bateaux. Je n'ai plus mes quatre bateaux. Alors, on va tenter de partir en scred. Ah, je ne peux pas. Il faut que je tente de partir en scred. Il faut que je tente en fait de piquer Haiti. Il faut que je leur pique. je pense qu'il y a moyen. C'est quoi comme bateau, ça ? C'est une carac. Est-ce qu'ils sont en train de faire leur colonisation tout seul, c'est con. Il va falloir prendre leur colonie. L'Amérique, c'est à moi. L'Amérique est tout à fait à moi. Oula, cet éparquement qui va faire mal. Ils ont beaucoup de canons. Ça, ça fait mal, je pense. Ça, je ne la gagne pas, celle-là. Je crois que... je crois que... Non, on va rester là par contre, on va faire le blocus. On va faire le blocus. Et là, je vais essayer de rejoindre les territoires marocains occupés pour les libérer. On va libérer le Maroc. Non, pardon, c'est ça qu'on va faire. Eux, ils vont aller dans le Béarn. Il faut que je fasse sortir foie de la guerre. C'est bien simple. Il faut que foie sorte. il y a Tunis avec nous. C'est vrai que je pourrais laisser que le strict nécessaire. Je peux tout cramer, quoi. je pourrais tout à fait faire ça. Je crois que je ne vais pas avoir besoin. Je crois que l'Espagne est en train de se prendre un retour de flamme. Le Portugal n'est pas dans le conflit. Non. Le Portugal n'y est pas. Je vais essayer de gank. leur bateau, là. Allez, venez ! Venez. Venez, c'est la fête. On va s'amuser. On va évidemment venir les cueillir. Alors là, nous avons quelques... Nous allons devoir... Encore une fois. Sélectionner cette flotte. Et les envoyer ici. Là, les noms. Martinique. Non. Martinec. Ça fait beaucoup plus breton, déjà. Guadeloupe. C'est non. On ne peut pas changer encore. Antigua non plus. Saint-Christophe non plus. Nous avons abandonné la langue bretonne, mais nous n'avons pas abandonné l'exotisme que nous procure le fait d'avoir des gens de langue bretonne chez nous. Ça, c'est pas pareil. Vous savez, quand vous imposez une langue à l'État, vous aimez quand même toujours les galettes. Et du coup, vous leur demandez volontiers de nous en cuisiner quelques-unes. C'est tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà, voilà. La bataille de Lugo s'est mal passée, évidemment. Visiblement. Alors, juste, fois, là. Fois. Je ne peux pas les faire sortir du conflit parce que c'est pas le partenaire majeur, en fait. Expansion de la colonie. Mais non, laisser la colonie s'étendre librement, évidemment. Pourquoi je leur interdirais de faire leur vie ? Vous savez, les crêpes et les galettes, ça dépend des zones. Je sais que sur la colonie terrasse 4, on dit crêpes, on dit pas galettes. Voilà. Évidemment. Un mieux bateau en pleine mer pour qu'il se prenne de l'attrition, c'est non. La culture anglo-saxonne. Bon. C'est des châteaux un peu forts qu'ils ont. On va essayer de dynamiter tout ça. en un tour. J'ai l'Autriche contre moi. L'Autriche a rejoint. Et l'Autriche n'est pas contente. Ah là 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 là. L'Autriche se balade. L'Autriche fait sa vie. Ça, ça ne me plaît pas. Cela ne me plaît pas. Allez, petit débarquement. Oh non ! Mon colon ! Mon colon ! Qui s'est fait sécher ! Ah les salauds ! Les salauds ! Les salauds ! Cette guerre là va être complexe. Complexe en cela que... Eh bien... Nous ne sommes pas le partenaire majeur dans la guerre. Ce qui moi me chiffonne toujours un peu. Je ne voulais pas me mettre à de l'Autriche. Évidemment que non. Évidemment que non. La foi a été libérée. Tout à fait. La foi n'est plus dans la guerre. Je ne sais pas qui d'autre est sorti. Il y a quelqu'un d'autre qui est sorti. Il faut venir chercher leur flotte à la con là. On va venger nos bateaux. Vengeance ! Bande de salauds. Allez, on continue notre vengeance. Vengeance ! Pour nos bateaux ! Allez ! Oui ! C'est ça qu'on veut. Donc là on va peut-être un peu renforcer nos bateaux et je pense qu'on va partir se taper les colonies espagnoles. Je pense qu'il y en a trop marre. Qu'ils fassent leur malin, là. Tout le temps à faire leur malin. On va y aller à Rochelle peut-être. Autriche. Toujours dans le conflit ? Oui. Allez. Descente. Petite descente. Moi j'y crois. On va pas avoir le choix. Y croire. Faire exécuter ses hommes. Je ne sais pas pourquoi mais d'accord ! Je ne voudrais pas de pas être en accord avec putain ce général de Troie de Tradition. Merci à toi ! Merci à toi ! Un abonnement. De l'infanterie. En fait je peux directement skipper et faire directement ça. Un abonnement. Blablabla. De l'infanterie. Et du coup je commence à avoir une petite armée d'illuminato là-haut qui est pas trop mal. Des soldats lasers. Et franchement je vais faire un débarquement de soldats lasers à un moment. Ils vont tellement pas comprendre ce qui va se passer. Alors. C'est plutôt comme ça. Et débarquement de soldats lasers ici au sud. Pour la gloire de Dieu. Oui ! Allez si on peut leur niquer. Trahison contre la Bretagne. Les criminels doivent être punis. Évidemment que les criminels doivent être punis. Ouf ! Ça passe juste ou ça passe pas ? Ça ne passe pas ! Ça ne passe pas ! Ça ne passe pas ! Ah c'était pas loin. Juste mais néanmoins pas assez. Ça non plus ça ne passe pas. Ça non plus ça ne passe pas. Ça non plus ça ne passe pas. Merci pour le soutien. Barbero ! Tu rentres dans la case. De l'armée laser. Évidemment. Bon là ça va être coup dur pour le manpower. Ça va définitivement être coup dur. Ça va vraiment être coup dur. Néanmoins le débarquement de soldats lasers ici devrait aider. Ça devrait aider. Ça devrait tout à fait aider. L'Autriche est un problème. L'Autriche est très clairement un problème. D'ailleurs ce que je vais aller chercher en premier. Ouais on peut peut-être refaire un recrutement effectivement chez les natifs. Allez. Allez mémé. Une certaine. Je ne sais pas quel est son nom puisque normalement on a des noms un minimum correct. Elle a visiblement un nom. C'est présenté pour demander la libération de ses fils. Machin truc et truc machin. Ainsi que son demi-frère truc mûche. Elle est reine du clan de bordel. Et elle est connue pour pratiquer le commerce et la piraterie. Mais c'est quoi ces noms ? Ce n'est pas possible d'avoir des noms pareils. Peus-en-d'elle une amirale écoutez. Si vous voulez voilà. Ça se prononce Gilbert. Tout à fait. Bien mieux comme ça. Voilà Gilbert. Gilbert est efficace. Ah là là l'Autriche nous met mal. L'Autriche nous met mal. On va libérer les châteaux. Les châteaux du Maroc. Les châteaux. On va aider le Maroc dans cette guerre. C'est bien la seule chose qu'on puisse faire. Qu'on puisse faire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette histoire. Allez, libère-toi. Libérer, délivrer. Allez. Oui. Libérer, délivrer. Ça va être compliqué ici. Écoutez, je ne suis pas monté et repassé dans dix minutes, cinq minutes. Comme vous pouvez le voir et c'est écrit partout, je ne suis pas monté. Je m'appelle Major Linguista. Et je déporte beaucoup de gens et je suis actuellement en train de mener un conflit. Une guerre. Une guerre. D'ailleurs, je crois que c'est le moment de faire le point. Bon, ça ne se passe pas comme prévu. On a voulu aider le Maroc. On ne sait pas trop pourquoi. Et on se retrouve en guerre contre nos potes. Alors, regardez le résultat. Ça me rappelle vaguement ce qui s'est passé en Angleterre, sauf que c'est nous qui sommes de l'autre côté de la barrière. Et ça fait un peu chier du cul. Ça fait un peu chier. Nous allons devoir faire une petite pause dans ce conflit. Le reprendre plus tard, évidemment. Parce que nous allons avoir beaucoup de pain sur la planche. Déjà, anéantir la Castille, lui piquer ses colonies. Ça, c'est le numéro un. Ça, c'est la politique extérieure. Deuxièmement, éventuellement, récompenser le Maroc. Si on gagne. Et ce n'est pas nous qui sommes chefs de guerre. On espère que le Maroc se récompensera tout seul. Ce n'est pas une mince affaire. Deuxièmement, et ça, c'est la politique interne du pays. Convertir les gens à la bonne culture. Ce n'est quand même pas compliqué, encore une fois, de parler correctement, et de faire à manger correctement, et de réfléchir correctement. Hein ? On réfléchira pour comment est-ce qu'on se démerde pour l'électricité, etc. On pensait aussi leur filer deux, trois mangas. Construire des bibliothèques avec deux, trois mangas. Un livre de François Langlais ou deux. Et vous le savez, j'en suis fan. Toute la collection de livres écrits par Jacques Attali. Notamment le roman 1492, pour leur expliquer ce qu'il en était, à l'origine. Dans notre univers, à nous. Ils sont un peu perdus, les natifs. Je ne vais pas vous mentir, ils sont perdus. Ils ne pigent pas pourquoi on leur interdit de parler bretons, parce qu'ils se pensaient bretons. Ils ne comprennent pas. Donc voilà, du pain sur la planche pour la semaine prochaine. Beaucoup de pain sur la planche. Mais j'espère que vous serez là. Et j'espère que ça, ça aurait arrêté de cramer, là, parce que ça ne sent pas de ouf ici. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir.